Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons commencer cette conférence de presse de 15 minutes. Nous allons commencer cette conférence de presse de 15 minutes. Please raise your hands if you have any questions. Remember to introduce yourself and wait for the microphone. Thank you very much. First question. Bonsoir Louis, bonsoir Jacques. Qu'est-ce qui prédomine à l'issue de cette victoire, le soulagement ou l'agacement ? A qui la question est posée ? D'accord. La satisfaction d'avoir gagné. On a pris 5 points, donc c'est bien aussi. On a eu du mal, c'est évident. On a eu du mal, notamment par rapport, enfin Louis pour en parler plus que moi, parce que physiquement déjà, il y avait de l'humidité, beaucoup d'humidité. Et déjà, on était un petit peu lent à l'échauffement. On a fait pas mal de fautes de main également. Donc voilà, c'est pas bien maîtrisé. Mais c'est positif parce que ça fait une victoire et c'est un point. Bonjour Jacques. Comment vous expliquez que votre équipe a perdu le fil de son jeu en cours de première mi-temps ? On a bien débuté. On avait l'intention de mettre le ballon derrière leur ligne, de leur mettre la pression derrière leur ligne. On l'a relativement bien fait au début. On a marqué d'ailleurs sur des joues au pied. Mais par la suite, on s'est peut-être un petit peu laissé griser par les ballons. On a arrêté de leur mettre la pression dans le dos. Et on s'est fait contrer un petit peu par une défense qui était présente, qui était là, qui était costaud. Mais ça, on le savait. Jacques, après deux semaines et demie, vous avez encore été beaucoup pénalisé ce soir. Après deux semaines et demie, vous êtes l'équipe la plus pénalisée de la Coupe du Monde. Ça vous inspire quoi ? On a pris neuf pénalités. Je suis allé voir l'arbitre. Je trouvais qu'on avait été beaucoup pénalisé. Alors, il m'a dit qu'effectivement, il y a une succession sur une touche, sur notre ligne aussi, qu'on était un petit peu hors-jeu sur une défense pour éviter l'essai. Je trouve qu'il y a un déséquilibre. Alors, que nos fautes y soient, c'est possible. Je vais en revoir la vidéo. Je trouve que, par contre, eux, dans l'erreur, ont été peu pénalisés. Et sur touche aussi, parce que la protection des sauteurs était illicite, d'après moi, sur les molles. Et donc, ça nous a posé pas mal de problèmes. Question pour Louis. Hier, tu rappelais la nécessité pour l'équipe de France de faire preuve d'humilité, de respect, d'efficacité également et de sérieux. Est-ce que ce soir, dans un de ces trois domaines, tu te montres assez critique ? Ou est-ce que tu as l'impression que l'équipe de France a respecté ce que tu avais demandé ? Non, j'ai l'impression qu'on a respecté ça. Après, on savait que ça allait être un match compliqué, je vous l'ai dit hier. On ne s'attendait pas à un match facile. Je crois qu'on l'a vécu aujourd'hui. Je vous avais dit aussi que les points de bonus offensifs, des fois, se dessinaient vraiment sur la fin. Ça a été le cas aujourd'hui. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas bien fonctionné. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a un petit peu perdu le fil en cours de première période. On a échappé beaucoup de ballons. Mais moi, ce que je retiens, c'est que malgré ça, on n'a pas perdu le fil. On n'a pas paniqué. Et c'est vrai que la fraîcheur et l'apport du banc nous a apporté énormément de bien. Et ça nous a permis d'aller chercher ce bonus. Donc, voilà, il y a encore du travail. Mais il y a aussi le contrat rempli, c'est une victoire. Et le petit plus, c'est le bonus offensif. Pour le capitaine, Comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on a eu 60 minutes compliquées. Mais l'apport du banc, encore une fois, a amené énormément de fraîcheur. Elle nous a permis de remettre la main sur le ballon et de mettre beaucoup de rythme. Et voilà, cette fraîcheur a embarqué toute l'équipe. Et nous a permis, effectivement, sur ces 20 dernières minutes, d'aller chercher trois essais et donc ce bonus offensif. Donc voilà, on le répète chaque match, que les matchs se gagnent à 23. Et je crois qu'on a une preuve de ça aujourd'hui. Jacques a répondu à la question, mais je la pose à Louis. Comment expliquer ces pénalités qui font que, à l'heure de jeu, les Etats-Unis sont encore à trois points et donc potentiellement à portée de victoire ? Comme je l'ai dit, à un moment donné, on perd un petit peu le fil. On perd énormément de ballons. C'est vrai qu'il y avait des conditions qui étaient particulières. Beaucoup d'humidité. Donc on a échappé énormément de ballons. Et après, c'est vrai qu'on a eu tendance à un peu avoir les soutiens loin de nos porteurs de balles. Et ce qui leur a permis de récupérer pas mal de ballons dans les rugs parce qu'ils ont mis énormément d'agressivité. Donc là-dessus, on a été pas mal pénalisés. Et comme l'a dit Jacques aussi, il y a deux, trois pénalités qui s'enchaînent sur cette défense proche de notre ligne. Donc voilà, c'est sûr que ça explique le grand nombre de pénalités. Mais malgré ça, on ne prend pas d'essai aujourd'hui. Donc c'est un autre point positif. Bonjour Jacques. Est-ce que le scénario du match t'a obligé à coacher d'une manière différente que ce que tu avais prévu, sachant qu'il y a un second match qui arrive là dans quatre jours et que le coaching était important pour la gestion de l'effectif ? Oui, on a tenu compte. On a tenu compte, mais... Parce que peut-être tout à l'heure, je vous donnerai peut-être l'équipe qui va débuter aussi, contre les Tonga. Donc on a tenu compte de ça. Parce qu'effectivement, on avait prévu des changements d'une équipe sur l'autre. Et donc, en fonction de ça, on a coaché également en fonction de ce qu'on avait prévu. Mais je dois dire qu'effectivement, le banc nous a apporté quelque chose. Ça fait la deuxième fois. Le week-end, enfin le match précédent, ça avait été la même chose. Le banc a été efficace, alors que par le passé, on a pu quelquefois attendre beaucoup plus. Bonjour Jacques. Qu'avez-vous pensé de la performance de Camille Lopez ? Il y a eu ses éclairs au pied, il y a eu aussi un petit peu de déchet. Tout est résumé, c'est parfait. Il y a de tout, il y a de bons jeux au pied, notamment sur ce qu'on appelle des ballons hauts sur les ailes, comme il l'a fait, il y a des bonnes sorties de terrain. Parce que dans le côté positif, je voudrais quand même retenir que, que ce soit en mêlée ou en touche, en touche on a fait 100%. On a fait deux ballons portés, on en a marqué un. On n'a pas pris d'essai sur le ballon porté alors qu'on en avait pris deux. Voilà, il y a quand même des choses intéressantes. Sur le jeu au pied, on a été efficace. J'aurais aimé qu'on joue plus au pied, mais ce qui a été fait a été efficace. Voilà, donc les demi et les centres qui sont eux aussi, dépozitaires du jeu au pied, on n'a pas été totalement au bout de ce qu'on voulait faire. J'aurais aimé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501